... Tout d'abord, nous prenons la direction du palais de Kossiam, où le président du Faso a reçu aujourd'hui Sika Kabouré, pas en tant que son épouse, mais en tant que nouvelle ambassadrice de bonne volonté du Comité inter-africain sur les pratiques traditionnelles néfastes à la santé de la femme et de l'enfant. Sika Kabouré est donc allé présenter sa nouvelle mission au chef de l'État. Rochmar Christian Kabouré a également reçu les start-up d'Afrique et de la diaspora. Plus de précisions avec Mathias Drabeau et Draman Guéné. Nommée hier ambassadrice de bonne volonté du Comité inter-africain sur les pratiques traditionnelles ayant effet sur la santé des femmes et des enfants, Sika Kabouré est venue présenter sa nouvelle mission au président du Faso. Par la même occasion, lui présentait Mme Nam Hikim, présidente de la Fondation internationale Roumaine Peace Group, qui est originaire de la Corée du Sud et qui est également ambassadrice de bonne volonté du CIAF pour l'Asie. Dans la foulée, ce sont les start-up d'Afrique et de la diaspora qui sont reçus par le président du Faso. Après le succès de leur sommet présidé par Rochmar Christian Kabouré, ils sont venus lui traduire leur reconnaissance et lui soumettre les recommandations issues de la rencontre. La mise en place d'un incubateur multisectoriel qui sera basé au Burkina Faso avec des branches sur toute l'Afrique. Ceci participera à faire du Burkina l'une des capitales africaines des secteurs. Une initiative qui pourra favoriser l'éclosion d'entreprises à même de lutter contre le chômage des jeunes. »,- « åphe de l'intérieur » on s'en batait les russeserteills. « Assise d'un мои succès de elle »